Le boxeur vétéran poids super moyen se retrouve deux semaines sur son propre terrain pour livrer son ultime combat sur le sol sud-africain en mars. Et quoi qu'il s'entraîne très assidûment afin de remporter le combat qui viendra clôturer sa carrière, ce n'est pas l'argent qui le motive, mais le fait que les bénéfices de ce combat iront à des personnes dans le besoin. Tôt ou tard, il vous faut réaliser que vous devez aussi redistribuer aux générations futures et aider les gens. Or le temps est venu. Je suis à la fin et c'est mon dernier gros combat local, donc je vais reverser cet argent à la communauté locale. Ce père de famille de 37 ans a été inspiré de faire un don de ses gains par sa jeune famille et il écrira les noms des autres contributeurs sur son short de combat blanc afin d'accroître le montant du don. Donc j'ai trois enfants en bas âge et au quotidien je vois des enfants souffrir. Je vois ce que mes enfants ont et ce que nous faisons et que d'autres ne font pas. C'est le futur. Les enfants sont la génération future dont il vous faut prendre soin et il n'y a pas de meilleur endroit au donner. Liebenberg arbore un record avec 20 victoires, 7 défaites et un match nul. Et il a combattu dans le monde entier, y compris à Monte Carlo, en Suède et en Allemagne. Mais le puissant pugiliste a pour objectif un W supplémentaire lorsqu'il affrontera au mois de mars l'invaincu Rowan Campbell. Je n'ai jamais été un type qui s'occupait de ce qui se passait lors d'un combat. Mais je souhaite manifestement gagner. Il souhaite manifestement gagner. Je veux juste boxer. Je veux me battre. Je veux me battre. C'est tout. Je veux seulement boxer. Après une carrière de 10 ans, l'homme qui dans cette période n'a fini KO que deux fois livre ce conseil à quiconque souhaite s'impliquer dans ce sport. Applique-toi au travail et prends ton temps. Ne te hâte pas. Boxer exige du temps. Tu connaîtras des hauts et des bas. Prends ton temps et travaille à un certain objectif, puis essaie de le réaliser. C'est tout. Les boxeurs professionnels passent des semaines à se préparer et parfois des mois à attendre des combats, vivant de revenus d'un combat au revenu du combat suivant, alors que les revenus du prochain combat pendent comme une carotte en or à l'horizon. C'est pourquoi ce geste de la part de l'homme connu comme le lion est véritablement incroyable et une façon appropriée de tirer le rideau sur sa carrière éblouissante en accrochant ses gants de boxe une ultime fois et en laissant un souvenir pérenne.